Bonjour mes amis, que Dieu bénisse, il va vous bénir, celui qui participe de cette transmission, soit maintenant, soit tout à l'heure ou demain, ou peu importe le moment de la journée, le jour, que soit béni, mais que soit béni vraiment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la parole de Dieu, soit béni par le nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et soit béni par l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la parole, le et l'Esprit de Dieu viennent compléter votre vie et va se produire, voyez, prêtez attention, cela c'est très fort, je vais vous transmettre ce que nous avons reçu, je vais donner le plus grand, la plus grande des richesses que j'ai, que Dieu m'a donné, je vais vous transmettre, c'est sûr, reçoit uniquement c'est quoi, celui qui ne croit pas ne reçoit pas, je ne peux rien faire, mais c'est très beau, voyez, mon ami, mon ami, prêtez attention, très attention, très attention, dit le texte sacré, que Jésus, Jésus, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, la multitude qui était en train de le suivre, avec ses disciples, il a appelé tous les disciples et la multitude de ce siècle suivant, il leur dit, prêtez attention, vous êtes parmi cette multitude ou vous êtes disciples ou vous êtes au milieu de cette multitude, mais vous êtes sûrement ici, inséré dans ce texte sacré, vous êtes comme moi aussi, nous tous nous sommes, alors prêtez attention, prêtez très attention, parce que cela va réveiller votre foi, Jésus a dit le suivant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il ne suive, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui perdra sa vie, mais, à cause de moi, à cause de moi, et la bonne nouvelle, la sauvera, et que c'est qu'il a un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme, bien, ce texte, c'est très connu, vous avez entendu maintenant, j'ai l'assurance que vous allez comprendre avec perfection, afin que vous veniez à prendre la décision personnelle, décider votre volonté, que voulez-vous, sauver votre âme, ou la perdre, vous savez que Dieu nous donne la foi, la foi qui vient de Dieu, la foi qui vient de l'Esprit de Dieu, à ses secrets et ses mystères, et un des secrets et mystères de la foi, vous savez qu'est-ce que c'est, si vous n'avez pas foi, d'abord pour perdre, vous n'aurez pas la foi pour gagner, c'est cela même, si vous êtes cette personne, que focalisez votre foi, uniquement pour gagner, vous allez uniquement perdre, vous allez perdre, vous allez vous perdre, mais si vous focalisez votre foi pour perdre, alors vous allez gagner, c'est comme ça que fonctionne la foi, c'est comme ça que fonctionne, c'est comme ça que fonctionne, cette vision, c'est tant tant de monde, c'est pour celui qui utilise l'intelligence, la tête, celui qui ne utilise pas, utilise uniquement la foi pour gagner, pense uniquement à gagner, ça veut une personne qui est égoïsta, veut gagner, veut pour soi-même, juste pour soi-même, mais lorsque la personne, elle est intelligente, elle utilise la foi, premièrement pour perdre, pour alors gagner, si vous n'avez pas la foi, pour perdre d'abord, pour qu'après vous venez à gagner, votre foi, ne va pas vous sauver, votre foi, vous allez vous perdre, ne va pas vous sauver, vous allez vous perdre, avec votre foi, c'est ce que Jesus dit, c'est ce que Jésus dit, c'est une révélaion, c'est ce que Jésus dit, je suis en train de donner pour celui qui veut, Jésus a dit le suivant. Si quelqu'un veut venir après moi, vous savez que Jésus est le bon berger. Et le bon berger conduit ses brebis au verre pâtirage et aux autres tranquilles de repos. Et s'il passe par des pierres des épines, il n'a pas de problème. Il ne sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas de problème parce qu'il est guiando. Il sait ce qu'il est en train de faire. La personne ne veut pas se remer à soi-même ou suivre Jésus qu'elle n'a pas la foi pour perdre. Si elle n'a pas la foi pour perdre, elle n'a pas la foi pour gagner. Parce que la foi mon ami, mon ami, c'est très belle, c'est glorie. Voyez bien. Voyez bien. Voyez bien. Juste pour que vous venez a comprendre. Veja só. Vous voulez vous marier, n'est-ce pas ? Cela veut dire que vous avez la foi pour vous marier. Mais si vous n'avez pas la foi pour perdre votre vie de célibataire et s'attacher à la personne et se remettre à cette personne et vivre en fonction de cette personne que vous vous êtes mariée, et vivre en fonction de la personne que vous êtes mariée, va couler, va vous faire perdre. Parce que si vous vous mariez uniquement pour gagner, pour être agréable, si vous vous mariez uniquement pour satisfaire vos caprices, vos concupisances, alors vous allez perdre, vous allez vous perdre. pourquoi ? Parce que le mariage c'est exactement ça. Parce que lorsque nous nous sommes mariés, Esther et moi, nous avons dû renoncer à nous-mêmes. Lorsque j'étais célibataire, je me rappelle, chaque année, je faisais un crédit dans un magasin de vêtements et je renouvelle le placard de vêtements parce que je gagne uniquement pour moi. alors je pouvais faire, je pouvais dépenser en accord avec mes conditions. Et j'avais de nouveau vêtements, mais lorsque je décidais pour me remer de ma vie célibataire, je voulais marier, j'ai aimé Esther. Je suis resté amoureux d'elle et elle aussi est amoureuse de moi. Et lorsque nous avons décidé nous marier, nous marier, chacun par soi-même, nous deux, nous avons dû ouvrir main de nos volontés. N'ayez pas de doute, comment pourrais-je remettre ma vie pour elle et continuer célibataire? Comment pouvait elle remettre sa vie pour moi et continuer célibataire? et vivre comme elle vivait lorsqu'elle était célibataire? Ça ne marchait pas. Alors, si je voulais la faire heureuse et vice-versa, nous devrions ouvrir main de nous-mêmes, de notre volonté, de nos désirs, de notre cœur, et nous devrions une forme. Nous savions de nous-mêmes, de notre volonté, de nos désirs, Je viens d'avoir la foi pour gagner Esther. Vous savez, j'ai dû avoir foi pour que je t'avais la foi de célibataire. Je t'avais de la foi de liberté et vice-versa. Elle a fait aussi la même. Esther, n'avait pas laver le vêtement. Esther n'avait pas à faire la cuisine. Esther n'avait pas à prendre soin de la maison parce qu'elle avait sa maman. Elle avait l'auxiliaire. Mais lorsqu'elle a décidé de se marier avec moi, elle a dû renier. sa veneuse de vie de célibataire. Et le même se produit avec moi. Moi aussi. Je n'avais aucune préoccupation avec la maison. J'avais tout. Alors, mais j'ai dû perdre tout pour la vie de liberté. J'ai dû laisser tout derrière inclut ma mère que je l'aimais. Dans ce monde, dans ce monde, il n'y avait personne que j'aimais. Ni Jésus, j'aimais tant comme j'aimais ma mère. Seulement, après que j'ai connu Jésus, ma mère est restée en seconde place. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, Esther et moi, alors j'ai dû ouvrir mão de ma mère aussi. Et alors, Esther a occupé la place de ma mère. Elle est ma mère et je suis son père. C'est comme ça que elle mariage. Encinq, c'est notre mariage. Grâce à Dieu. Ils sont 53 ans de mariage. Alors, vous pouvez imaginer mon ami, mon ami, Donc, vous pouvez imaginer que vous avez la foi uniquement pour gagner. Celui qui a la foi uniquement pour gagner va se perdre. Mais celui qui a la foi va se perder. Mais quem a la foi cette foi que elle a pour perdre va la faire gagner. Celui là, c'est un des secrets de la foi. un des mystères de la foi. Vous devez avoir la foi pour perdre pour que alors vous venez à gagner. Avoir la foi pour gagner. D'ailleurs, la même foi que j'ai eu pour perdre, c'était la foi que j'ai eu pour gagner. Alors, nous sommes extrêmement heureux grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est là, c'est la réalité. Mon ami, mon ami, c'est ce que Jésus dit. si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. J'ai dû renoncer. Qu'est-ce que c'est renoncer à lui-même? Qu'est-ce que signifie renoncer à lui-même? Renoncer sa volonté, mettre son cœur en deuxième classe, en troisième, je ne sais pas. Mais vous devez renoncer à vous-même. Si vous n'avez pas la foi de renoncer à vous-même, vous n'aurez pas la foi que vienne à vous soutenir pour suivre Jésus. C'est là, c'est la réalité. Alors, vous voyez beaucoup de chrétiens échouer, littéralement échouer, plus échouer, que les mais fracassados que beaucoup d'incrédules. Pourquoi? Parce que ils croient de boucher, ils croient, mais ils ne croient. Ils croient. Ils croient, mais ils ne croient. Ils croient. Ok, si ça ne marche pas, je vais faire à ma façon. Et alors, ils perdent. Alors, il y a beaucoup de chrétiens tiedres, échouer, sans aucun symptôme du Saint-Esprit, sans rien du Saint-Esprit, ni l'air du Saint-Esprit. Ce sont des personnes complètement vides, perdues, et à l'intérieur des Églises. Ce sont les drachmas perdus que Jésus parle. Ce sont les drachmas perdus, mais ils sont perdus. Malheureusement. ou quoi ? Parce qu'ils ont uniquement la foi pour gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont uniquement la foi pour gagner. Et cette foi perdue. Mais si vous avez la foi pour perdre, cela veut dire, si vous avez la foi pour planter, vous allez avoir la foi pour recourcer. Si vous n'avez pas la foi pour planter, vous n'avez pas pour recourcer. Vous n'avez pas la foi pour recourcer. Je dute que vous allez recourcer. Je dute. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mon ami, mon ami, si vous n'avez pas la foi pour faire ça, rien ne sait que vous venez à prier, je vais aller à l'Église, à rien ne sert, rien ne va pas se produire une magie dans votre vie parce que votre vie dépend de votre foi, ma vie dépend de ma foi. Je ne vois pas Jésus, je ne touche pas Jésus, je ne sens pas Jésus, mais je crois en lui, je crois en son existence, je crois qu'il est avec moi, je crois parce que je crois que je suis avec lui. quel merveilleux. Ah, que maravilleux. Alors, j'ai eu la foi la foi pour nier à moi-même, pour perdre à moi-même, pour alors pouvoir gagner mon Seigneur et mon Sauvére Jésus-Christ. Alors, cela doit se produire avec vous. Jésus a dit et il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Pourquoi c'est comme saibé? Pourquoi je dois nier à moi-même, prendre ma croix et ne suivre? Pourquoi je dois renoncer? Pourquoi je dois perdre ma volonté? Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Voilà. vous voulez sauver votre vie? Vous allez l'aperto. Mais c'est lui qui perdra sa vie, la cause de moi. Et la bonne nouvelle ma parole la sauvera. Alors, mon ami, mon ami, prenez attention à rien c'est que je vais venir à reclamer, à mentir. À rien c'est que je vais venir à plorer, parler à telle, oh, pastor, prie pour moi, prie pour moi, prie pour telle, telle. D'accord, prie, je prie, ça ne coûte rien. Mais si vous ne prenez pas une activité personnelle, individuelle, vous, vous, et vous, rien ne va se produire, vous allez rester uniquement en train de manger dans le coin. Vous n'allez pas avoir la vie que vous croyez que Jésus peut vous donner. Jésus a dit, s'il vous qui souveur sa vie, sa vie, c'est la semente. Si vous voulez souveur cette semente, vous voulez que elle porte le fruit, alors vous devez mourir pour vous-même. Vous devez avoir la foi pour mourir pour ce monde. C'est le baptisme dans les aguards. Quand la personne se batise dans les aguards, elle sepulte, elle enterra sa vie dans ce monde. Pour que alors, lorsque elle se l'appesait, elle puisse vivre une vie nouvelle, novos pensements, nouvelles aditudes, une vie basée sur la discipline, la ordre, la parole de Dieu. Là oui, elle commence à vivre une vie nouvelle. Jésus a dit « Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Cela veut dire que la foi est très individuelle. C'est quelque chose très personnel. je ne peux pas vous prendre et vous amener à l'autel. « Oh, voilà, Jésus, comme cette vie entre tes mains. » Rien ne va se produire parce que cela c'est une chose personnelle qui sort de votre intérieur, doit naître dans votre intérieur. Cette foi que vous donne le droit, que vous donne la vision de gagner, va d'abord vous amener à perdre. Vous devez perdre d'abord pour que vous venez à gagner après. C'est ça que Jésus a parlé lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le gouvernement du royaume de Dieu et sa justice. » D'abord, il faut laisser le Saint-Esprit gouverner votre vie, votre pensée, votre cœur, vos pensées, vos convoitises. Lorsque vous faites ça, alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cela, c'est foi pour perdre. C'est lui qui a la foi pour perdre, c'est parce qu'il a la foi pour gagner. Mais celui qui n'a pas la foi pour perdre, n'a pas la foi pour gagner. Il va restant perdant, 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 toujours. C'est là, c'est la réalité. A rien ne sert que vous voudriez vouloir donner de coup un point de couteau. Il ne va pas résoudre. Tant que vous ne prenez pas votre décision personnelle, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eu. Deixem-je até moler aqui o gogó. Voyez. Je l'ai déjà dit. Olha só. Moi, j'ai eu la foi pour mourir pour moi-même pour ce monde. pour mourir pour moi-même pour ce monde. Lorsque j'ai eu la rencontre avec monseigneur. Jusque au des nevon, elle dissette jusqu'au des nevon, pendant deux ans, le mou. J'ai eu la rencontre avec monseigneur. Moi, j'ai eu me rêve, me volonté, j'ai eu ces expériences de jeûne, que chaque jeûne, nous tous nous avons. Cette phase adolescente, et j'avais mes rêves personnels. Alors, je pensais, je pensais, je croyais que la personne avec qui j'allais m'arri avait un profil différent de celui que Ester présentait. Alors, j'ai insisté de mon désir, mon rêve, de ma volonté. Mais je savais, je savais que cette volonté, ce profil de jeûne, je savais que je voulais n'être pas compatibles avec le profil de jeûne que Jésus voulait me donner. Je ne veux pas une personne comme ça. Enfin, je ne veux pas une personne à la volonté de Dieu. Enfim, je era resistente à la volonté de Dieu. j'ai commencé à cometer des erreurs et tentei, tentei, tentei. J'ai répondu à mes caprices et toujours j'ai fini mal. Jusqu'à ce que j'ai fini mal. Lorsque j'étais pratiquement mort, j'ai dit, oh mon Dieu, que j'avais n'un des soffets. Voilà. Aí, j'ai été là que moi, je suis mort pour moi-même. J'ai ouvert mão de mon ego, de ma volonté, de mon cœur, de caprices, de mes rêves personnels. J'ai ouvert parce que j'avais souffert une grande déception. Une grande déception. Et alors, m'a tombé, humilé, dans la honte, en train de souffrir, en train de gémir. J'ai livré mon être pour Jésus. J'ai dit, voilà, je me célébrer. Fais ce que tu veux. me célébrer. J'ai dit, alors, que j'ai gagné. J'ai dit, là, que j'ai gagné. J'ai dû avoir la foi pour perdre ou pour faire perdre ces rêves. jeûne. Ces fantaisies que j'ai chargé dans ma tête. J'ai eu la foi pour perdre. Mais jeûne, perdre-toi. J'ai livré tout pour Jésus, toute ma vie. Mon père, maintenant, je confie en toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi comme le bon, que amène la foi et d'un côté de l'autre la foi va obéir, etc. Ensin, j'ai eu le privilège de gagner la vie, de sauver ma peau de la vie que Jésus parle ici. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. J'essayais de sauver ma vie et j'étais en train de la perdre. mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, l'amour envers Jésus, c'est très beau. C'est très beau. Mais l'amour de l'Évangile, qu'est-ce que c'est l'amour pour l'Évangile? Ce que vous sachiez, ce que l'Évangile parle et que vous venez à suivre et pratiquer. que c'est l'Évangile, que c'est l'Évangile. Cela, c'est l'amour. Alors, j'ai tout perdu pour gagner tout. J'ai eu la foi pour perdre tout, toute ma vie, mon futur, tout mon futur pour gagner. Ce que j'ai gagné. Alors, aujourd'hui, je parle de ce que j'ai expérimenté. Je ne parle pas uniquement de ce qui est écrit dans le Centre de Sécriture. Je parle de ce que le Centre de Sécriture a changé en moi et que s'est produit et que c'est la vérité. Je peux parler avec vous. Je peux parler avec vous que voulez vous marier, que êtes célibataire. Je peux parler, je peux vous conseiller, je peux vous donner, je peux vous transmettre des expériences, quelques expériences que j'ai eues. Mais je ne peux pas vous prendre et vous menez à faire ce que je fais avec moi-même. Parce que je n'ai pas ce droit ni Dieu fait cela combien plus moi. Et seulement vous avez ce droit. Vous êtes souverain dans votre vie, dans vos choix. Vous êtes souverain, mon ami. Vous êtes le roi de votre vie, le Seigneur de votre vie. Vous, mon ami, vous êtes la dame de votre vie, de votre volonté. Vous faites votre corps, de votre vie. Ce que vous décidez, mais sachez d'une chose. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, il a parlé pour une multitude. Et vous êtes une de ces multitudes, vous êtes au milieu de cette multitude. Il est en train de vous dire, « Si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. Si vous avez la foi, dans ma direction, dans mon salut, alors vous devez avoir foi pour perdre votre vie. » Si quelqu'un veut venir après moi, quel est la foi pour perdre ses rêves, ses vanités, son futur. même. Quer dizer, tenha fé pour perdre ses projets personnels de côté afin de me suivre. Il n'y a pas d'une autre façon. Vous devez faire ça. Ou vous faites ça et vous allez attendre la vie que Jésus donne aujourd'hui, maintenant, dans ce monde, une vie nouvelle. Il ne va pas vous donner le monde. Non. N'attendez pas ça. Je pense pas que Jésus a dit «Je suis venu afin que vous ayez la vie avec l'abandon. » Ce n'est pas la vie de tout que le monde offre, Il ne nous a pas donné la foi. Dieu ne nous donne pas la foi sans pouvoir sans autorité pour que nous venions à conquérir le monde qui sert du diable qui est de mal. Il nous donne sa foi pour que nous venions à conquérir le royaume de Dieu. Sabe ce que c'est ça? Vous savez que c'est ça? La foi de Dieu. C'est pour que nous venions à conquérir le royaume du ciel. Sabe ce que c'est ça? Le royaume de l'éternité, de la vie éternelle. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et pas le royaume de ce monde. La vie éternelle. Il ne va rien. C'est une poubelle. Et pas le royaume de ce monde qui est une poubelle. c'est vous qui devriez décider. La foi il est en train de parler avec vous. Vous êtes humilié de cette multitude. C'est ce que vous allez faire. Il est en train de parler de cette multitude. Et ne venez pas ne venez pas à évêque prie pour moi. À quoi sert que je prie pour vous? À quoi sert excusez-moi à quoi sert que je prie pour tenter de changer votre cœur? Je vais jeter des conversations dehors. Ça ne va pas fonctionner. C'est une décision ça. Excusez-moi de parler comme ça. Prétend. Attention. Je peux prier pour les enfermos, pour les oprimer, pour qu'ils soient guéris. Je peux faire beaucoup de prières pour bénéficier votre vie. Mais je ne peux pas prier pour enlever votre volonté. C'est vous qui devez prendre cette décision. Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'évêque, personne. Cela, c'est une décision personnelle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Cela veut dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un a la foi pour me suivre, doit avoir la foi pour s'érener. D'abord, pour qu'alors vienne à sauver sa vie, sauver sa poe. A vie vous compriez, mon ami, mon ami, ou nous devons dessiner, colorer, pour que vous venez à comprendre. Je ne sais pas. Mais nous sommes en train de parler, c'est que le Saint-Esprit nous donne. que Dieu bénisse et illumine votre entendement. Parce que cette foule, lorsque Jésus appelle la foule et le disciple pour lui, vous êtes inclus dans cette multitude. Vous avez entendu bien la parole de Jésus. Ce qu'il a parlé ce jour-là, 2000 ans est en arrière. Il est en train de vous parler maintenant, ce moment. Maintenant. C'est vous que décidez qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie. Je répète. Je ne vais pas répéter. Je vais laisser écrire ici. D'accord? Que Dieu bénisse tous. Et je vous demande qu'il vous bénisse avec cet entendement, avec cet éclaircissement, la foi pour perdre. Parce que si vous n'avez pas la foi pour perdre, vous n'aurez pas la foi pour gagner. Vous n'aurez pas. Et si vous focalisez votre foi uniquement pour gagner, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre avec toute cette foi que Dieu bénisse et à demain. D'ailleurs, aujourd'hui, comme arrive chaque mercredi, nous serons en train de travailler, en train d'enseigner la foi. Venez dans une église universelle au royaume de Dieu parce que le travail aujourd'hui c'est enseigner utiliser la propre foi. Peu importe l'église universelle du royaume de Dieu épargée partout dans le monde. La Bible dit que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Excusez-moi, que Dieu bénisse s'il y a de monde. Sous-titrage